Nous sommes en Occident, à la fin du Xe siècle. Après que la Francie occidentale ait prononcé la déchéance de l'empereur carolingien, les grandes familles se sont disputées le contrôle de la couronne pendant 99 ans. Guerre, complot et assassinat, la période qu'on appelle parfois le siècle de fer, voit l'émergence d'une nouvelle dynastie dans le royaume. La maison des Robertiens écarte tous ses rivaux, son chef, Huckapé, est élu roi des Francs en 987. Ce dernier s'appuie sur l'église pour instaurer un pouvoir pérenne et héréditaire. Ses descendants seront les Capétiens, ils régneront sur la Francie puis la France jusqu'en 1792. Maintenant, si nous avons compris le processus politique qui met fin à la lignée de Charlemagne, il nous reste à regarder les impacts sur la population. Avec l'état central qui s'effondre, comment les paysans et les citadins peuvent-ils se protéger alors que les Magyars, les Sarazins et les Scandinaves continuent de ravager les campagnes ? En fait, tant le Moyen-Âge féodal qui prend forme, ce sont tout simplement les seigneurs qui prennent le relais des aristocrates et des rois. Des châteaux sont construits un peu partout, des bourgs et des villages sont érigés tout autour. Leur protection dépend désormais d'une nouvelle élite politique et militaire, qu'on appelle la chevalerie. Si vous aussi, vous scrollez pendant des heures et des heures sur votre téléphone de façon passive pour tuer l'ennui, pourquoi ne pas réinvestir ce temps bêtement perdu pour gagner un peu d'argent ? Grâce à notre partenaire Opinion Marketing qui sponsorise cette vidéo, vous pouvez devenir un influenceur en répondant à de simples sondages. Toujours depuis chez vous et sur votre téléphone, vous complétez des études pour faire valoir votre avis. Vous gagnez des points à force d'évaluer des concepts émergents, puis vous les échangez contre de l'argent ou contre des récompenses. C'est une bonne façon d'avoir un revenu complémentaire facilement ou bien de recevoir des cartes cadeaux à dépenser en magasin ou au cinéma. Pour entrer chez Opinion Marketing, suivez le lien qui s'affiche juste en dessous car la sélection se fait uniquement sur invitation. Vous pourrez même recevoir des produits chez vous afin de les tester et de les évaluer, l'occasion de réinvestir le temps perdu à scroller passivement sur les réseaux sociaux. Alors cliquez sur le lien exclusif juste en dessous de la vidéo pour commencer à gagner de l'argent facilement et à très vite sur Opinion Marketing. En 987, le chef de la maison des Robertiens, qu'on appelle Hupe Capet, est élu roi des Francs de l'Ouest. Après avoir écarté les autres prétendants au trône, comme Charles de Lorraine, l'oncle de son prédécesseur Louis V, le nouveau roi n'a plus de concurrents capables de lui disputer la couronne. Cependant, dans un contexte où l'autorité centrale est quasi inexistante, quel est le pouvoir réel du Capétien ? A-t-il vraiment de l'influence sur ses vassaux ? Est-il obéi et respecté par tous ? Ou plutôt, est-il un souverain faible et symbolique comme ses prédécesseurs avant lui ? Juste avant sa prise de pouvoir, la maison des Robertiens tirait sa puissance de son immense domaine encastré entre la Vilaine, la Loire, la Seine et la Saône. Cet héritage était celui de Hugues le Grand, le père de Hugues Capet, mais malheureusement pour lui, son fils n'a ni l'argent ni le charisme pour diriger un territoire aussi grand. Conséquence, l'Empire des Robertiens se fracture complètement après le couronnement. A l'ouest, le comte d'Anjou et le comte de Blois se taillent des fiefs indépendants. A peu plus loin, les comtes de Sens, d'Ausserre, de Nevers, de Bourges et de Jatinet deviennent autonomes. Au sud-est, si le duc de Bourgogne est le petit frère du roi, celui-ci gouvernant son propre nom et n'accepte pas l'ingérence de sa famille. Ainsi, de l'immense Empire des Robertiens, qui a fait jadis la puissance de cette maison, le premier capétien n'en a récupéré qu'une portion minuscule, le domaine royal. Par domaine royal, on entend en fait les terres dont la couronne tire des revenus directement. Contrairement au duc, au comte et au marquis, qui lui sont liés par un lien de vassalité, le domaine royal est tenu par des hommes de confiance, appelés prévots ou barons, qui sont chargés de gouverner au nom du roi. A la fin du Xe siècle, ce domaine comprend uniquement les environs de Sanlis, de Paris, d'Orléans et de Montreuil-sur-Mer. Depuis ses bastions, Ucapé exerce une très forte influence sur tous ses vassaux, situés entre Bourges et Beauvais. Il bénéficie aussi d'une alliance familiale avec l'Anjou et la Bourgogne. Par contre, il est en mauvais terme avec le comte de Blois, dont l'alliance avec le comte de Vermandois fait planer une menace constante sur ses terres. En plus, le Capétien n'a aucun contrôle ni sur la Normandie ni sur les Flandres, qui ne viendront pas à son secours en cas de révolte. Quant à la situation au sud, le roi doit se méfier du duché d'Aquitaine, qui contrôle un immense territoire. Entre la Loire et la Garonne, le duc émet monclin à l'indépendance et Ucapé a dû se marier avec sa fille, Adélaïde, pour le maintenir dans son giron. Bref, nous l'aurons compris, si le roi des Frances est imposé par de fins calculs, son pouvoir marche littéralement sur un fil. Ses vassaux, ducs, marquis et comtes, sont parfois plus riches et plus puissants que lui. Le domaine royal n'est en fait qu'une portion minuscule du territoire. Alors, pour conserver son trône malgré toutes ses faiblesses, le Capétien doit s'appuyer sur l'église, qui, en retour, voit en lui un moyen de stabiliser le royaume. Car avec tous les événements que nous avons décrits dans cette série, guerre de succession entre Carolingiens, guerre civile entre nobles, invasions magares, sarrasines et scandinaves, l'Occident est plongé dans une spirale de violence, d'une ampleur jamais vue jusqu'alors. Partout, sur les côtes comme dans les campagnes, les populations subissent la furie des envahisseurs, mais aussi des seigneurs qui se font la guerre entre eux. Pour enfin en finir avec ce chaos, l'église appelle donc tous les croyants à respecter la paix de Dieu, avec l'objectif d'apaiser les tensions dans le monde chrétien. Pour faire simple, le mouvement de la paix de Dieu consiste d'abord à protéger les biens du clergé. Si tous les francs sont convertis au christianisme, tous ne sont pas irréprochables, loin de là. Par exemple, si une chapelle se trouve en territoire ennemi, un seigneur peut parfois la piller comme il saccagerait un village ou un bourg. Cette situation est insupportable. Dès la fin du Xe siècle, l'église frappe d'anathème toutes les violences perpétrées à l'encontre de son patrimoine. L'anathème est une réprobation, sa transgression conduit à l'excommunication qui enlève au condamné sa part de chrétienté. L'excommunier devient donc un infidèle ou un maudit, et si jamais il n'obéit pas, l'église est en droit d'appeler d'autres seigneurs à faire marcher leurs troupes contre lui. Si, au nom de la foi ou par la force des armes, les religieux établissent progressivement un contrôle moral sur les rapports sociaux. La paix de Dieu précède le mouvement de la trêve de Dieu. Celle-ci a pour but de codifier la pratique de la guerre afin de la rendre compatible avec le message chrétien. Il devient interdit de se battre le dimanche, il devient proscrit de se battre un jour de fête, et d'une façon générale, aucune violence n'est tolérée si elle n'est pas justifiée par le droit. La trêve se résume ainsi, « Nul chrétien ne peut tuer un autre chrétien, car celui qui tue un chrétien, c'est le sang du Christ qu'il répand. » Si Capet a pu s'imposer sur le trône, malgré la faiblesse de son pouvoir, c'est aussi parce qu'il soutient l'église dans ce projet. Ainsi, après des décennies de troubles dans l'Occident carolingien, le Capetien doit prouver qu'il est en mesure d'offrir la stabilité s'il veut fonder une dynastie pérenne. Avec le soutien des grands évêques et de ses alliés, il instaure ce qu'on appellera plus tard des lois fondamentales. Ces lois sont censées garantir la paix. Rappelons quand même que depuis Clovis, soit 500 ans avant le couronnement du Capet, les francs sont régis par la loi Salic, qui impose la division du royaume entre tous les fils à la mort du père. Cette tradition, nous l'avons vu, provoque des crises à répétition, et il faut en finir. Dans ce but, le principe numéro un, proclamé par le Capetien est le suivant, la succession sera désormais régie par la primogéniture. Autrement dit, la couronne se transmet du père vers le fils aîné de façon à ce qu'il n'y ait toujours qu'un seul souverain sur le trône. D'ailleurs, principe numéro 2, l'autorité royale est dite instantanée, c'est-à-dire qu'à la seconde où le roi meurt, son fils aîné le remplace immédiatement. On crie alors le roi est mort, vive le roi, car la couronne a toujours un porteur et il n'y a aucune vacance du pouvoir. Enfin, principe numéro 3, cette même couronne est dite indisponible, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à la disposition du souverain. Si ce dernier n'a pas d'enfant, il ne lui appartient pas de nommer le successeur de son choix. L'héritier sera toujours choisi d'un commun accord entre les nobles et les évêques pour que les intérêts supérieurs du royaume soient toujours protégés. Si, si le Capet est un roi particulier, c'est parce que son règne insuffle une nouveauté dans la français occidentale. Au nom de la paix de Dieu, il soutient l'église dans la pacification de la société. Au nom de la stabilité politique, il instaure une dynastie nouvelle régie par des lois fondamentales qui resteront en vigueur jusqu'à la révolution. La primogéniture méfante au conflit de succession, elle installe les Capétiens au pouvoir pendant 805 ans, de 987 à 1792. Mais si la paix semble de retour, que vont devenir les grands seigneurs et les grandes familles qui, eux, sont habitués à se faire la guerre ? Autour de l'an 1000, la français occidentale connaît enfin un apaisement des tensions. Au sommet de l'État, le pouvoir capétien impose la primogéniture, ce qui garantit la stabilité. En bas de l'échelle, l'église pacifie les rapports sociaux en excommuniant tous ceux qui ne respectent pas la paix de Dieu. De concert avec le dynamisme agricole que nous évoquions dans l'épisode précédent, le nouveau millénaire s'annonce plus prospère et plus radieux que le précédent. Mais quels que soient les efforts du nouveau pouvoir, tous ces changements ne serviront à rien tant que la sécurité ne sera pas revenue aux frontières. Or, justement, le XIe siècle est aussi celui où le monde chrétien prend enfin l'ascendant sur ses voisins. A l'est de la Francie, les francs d'Italie, de Germanie et de Lotharingie, se sont regroupés dans le Saint-Empire romain germanique. Unifiés, ils ont pris le dessus sur les Danois, les Polans et les Magyars qui menaçaient leurs frontières. Dans le Jutland, les Germains passent le Danewirk, un mur défensif construit par les Scandinaves et forcent les vaincus à se convertir au christianisme. Plus loin, les tribus polanes se sont également converties et ont fondé la Pologne. Depuis leur capitale à Gniezno, les Polonais construisent des églises à Vroklo, à Krolosberg et à Cracovie en plein centre de l'Europe. Même chose, juste en dessous, les Magyars deviennent chrétiens et fondent le royaume de Hongrie dont les prêtres et les évêques sont liés à Rome. Avec le royaume de Croatie qui s'étend sur la Dalmatie et la Bosnie actuelle, tous ces nouveaux états constituent l'avant-garde du monde occidental. Devant eux, les tribus bulgares, Pétcheneg, Prussiennes et Baltes sont encore païennes, mais déjà, la pression de la Russe de Kiev, qui commence elle aussi à se convertir au christianisme, se fait partout sentir. En Europe, il semble que l'avenir du paganisme soit désormais en danger devant la progression irréversible des chrétiens. Dans ce contexte, que deviennent les adversaires les plus terribles de l'Occident ? Les hommes du Nord comptent inutile de piller les Côtes-Franques comme ils le font depuis deux siècles ? lance-t-il toujours des raids dévastateurs contre les grandes villes ? Le problème, c'est que les Scandinaves sont eux aussi en être cul dès la fin du Xe siècle. Sur l'île de Bretagne, par exemple, le Danelo ne résiste pas à la pression du royaume d'Angleterre, qui reconquiert tout son territoire. Les colons ne restent qu'en Écosse, et que sur les îles de la mer du Nord. Leur expansion se limite désormais à des terres plus lointaines et plus mystérieuses au-delà de l'Islande. Vers l'an 1000, les marins de Reykjavik découvrent le Groenland et y font des colonies permanentes. Un peu plus tard, un explorateur du nom de Leif Eriksson aurait poussé plus loin vers l'ouest. Il aurait découvert les Américains plus de 450 ans avant Christophe Colomb. La terre qu'il aperçoit est appelée Vinland. Eriksson y aurait fondé des comptoirs commerciaux sans savoir qu'il s'agit là d'un nouveau continent. Même si les hommes du Nord n'y restent que quelques décennies, il faudra attendre le français Jacques Cartier en 1534 pour voir à nouveau des Européens dans le Vinland. Quoi qu'il en soit, si la découverte des Amériques représente l'apogée de l'expansion scandinave, il n'en reste pas moins que les hommes du Nord ont perdu l'avantage face aux chrétiens. Si on retient l'assaut de 793 contre l'abbaye de Lindisfarne comme étant le premier Red Viking, celui de 1017 contre un village dans le Poitou semble être le dernier. En plus de 200 ans donc, les Scandinaves ont semé la terreur sauf qu'une fois que les Occidentaux se ressaisissent, leurs guerriers ne s'enfoncent plus aussi facilement dans les terres. De plus, avec la paix de Dieu puis la trêve qui s'implante doucement mais sûrement dans les mentalités, les seigneurs francs passent de moins en moins de temps à s'entretuer. Mieux, ils dépensent davantage d'énergie et d'argent pour se protéger et pour empêcher les raids futures. Pour toutes ces raisons, l'aristocratie franque multiplie les ouvrages défensifs entre le Xe et le XIe siècle. A la fois pour se prémunir des pillards et des menaces intérieures, elle construit de simples tours de guet entourées de palissades et de remblées de terre. Appelées mode castrale par les historiens, ces édifices accueillent des garnisons plus ou moins grandes qui ont pour mission de patrouiller les alentours. Rustiques et basiques, leur présence rassure quand même les populations qui y voient un symbole de protection. Pour des marchands ou des paysans qui vivent sous la crainte des pillards depuis des décennies, voir enfin des tours s'élever haut dans le ciel est un gage de sécurité. Les forts attirent les marchands qui vendent leurs produits à proximité, les habitants viennent construire leurs maisons aux alentours. Rapidement, toute la vie locale se réorganise autour des modes castrales qui deviennent le symbole de l'autorité seigneuriale. Les grandes familles ne se privent pas, bien sûr, pour réclamer une taxe aux villageois. L'image du seigneur, de son château et de son village se développe progressivement. Ce sont d'abord les francs et les normands qui sont les premiers à construire des châteaux à motte, puis le phénomène s'étend à tout l'occident qui finit par quadriller son territoire de fortifications. En plus de la poussée du christianisme au Danemark et en Europe de l'Est, la multiplication des modes castrales met une fin définitive aux invasions. Ainsi, le Moyen-Âge tel que nous le connaissons aujourd'hui commence à sortir de terre. Les châteaux à motte laisseront bientôt place aux châteaux forts, même s'il faudra attendre encore quelques siècles pour que les murs de bois deviennent des murs de pierre. Quoi qu'il en soit, dès qu'un aristocrate construit une forteresse, ce sont des dizaines de villages qui prospèrent aux alentours. Croissance du commerce, croissance des déplacements, croissance des échanges. En plus de la croissance agricole, déjà évoquée plus tôt, la société féodale sort du marasme et retrouve des couleurs. En Europe, la population va passer de 38 à 75 millions d'habitants entre le Xe et le XIVe siècle. Rien qu'en France, cette évolution est encore plus marquée. Le royaume passe de 5 à 20 millions de sujets entre l'an 850 et 1300. Autour des châteaux, les habitants de plus en plus nombreux s'identifient à leur seigneur, celui-ci étant bien visible du haut de sa tour. Cette évolution interroge l'église. En 1027, l'évêque de Lens parle déjà de trois types de métiers qui composeraient la société. Il y aurait d'abord, dit-il, les Bellatorès. Ce sont tous ceux qui combattent et qui protègent la population. Ensuite, il y aurait les Oratorès, ceux qui prient dans les églises. Enfin, on trouverait partout des Laboratorès, c'est-à-dire tous ceux et toutes celles qui travaillent dans les champs ou chez les artisans. Au fond, ce que nous dit tout simplement l'évêque, c'est qu'avec le retour de la paix, avec la croissance économique et avec la fin des invasions, une nouvelle organisation sociale fait son apparition en Occident. Les Bellatorès, Oratorès et Laboratorès de l'évêque de Lens ne sont que les prémices de noblesse, clergé et tiers-état qui seront toujours là jusqu'à la Révolution française. Bref, le Xe siècle configure entièrement la face de l'Occident. Château à Mottes et sociétés d'ordre se développent en Europe du Nord. Le phénomène s'étend partout où s'installe le christianisme comme en Pologne, en Hongrie et en Croatie. Reste à savoir maintenant qui seront les bras armés des princes et des seigneurs qui veillent désormais sur leur sujet depuis leur forteresse. Car évidemment, qui dit nouvelle société dit aussi nouvelle façon de faire la guerre et de se protéger. Pour comprendre cette transition qui prend forme, rappelons-nous de nos épisodes sur Charlemagne à la fin de la série précédente. Quand l'empereur carolingien voulait partir en guerre, il appelait tous ses aristocrates à lever un maximum de troupes. Une armée gigantesque appelée Host se réunissait alors autour de lui. Celle-ci était divisée en deux parties avec les riches qui combattaient à cheval et avec les hommes libres qui combattaient à pied. Maintenant, avec toutes les menaces et toutes les guerres sur tous les fronts en même temps, les francs ont eu l'occasion de perfectionner leur cavalerie. La technique est meilleure, on se bat avec une lance ou une épée longue. Le matériel est plus résistant comme les jambières ou l'étrier. Entre l'an 800 et l'an 1000, les cavaliers carolingiens sont devenus de véritables professionnels. A Secours en Vimeux, par exemple, en 881, une seule charge suffit à massacrer les hommes du nord qui se font dépecer tandis qu'ils tentaient de fuir. Alors bien sûr, même si l'Occident se pacifie et qu'il se dote de châteaux confortables, ces hommes d'élite ne disparaissent pas, bien au contraire. En fait, les ducs, les comtes et les grands seigneurs ont à cœur de les recruter dans leur garde personnelle. Ces hommes d'exception, on les appelle caballarius en latin ou chevaliers en français. Maintenant, entre l'an 1000 et l'an 1100, les premiers chevaliers sont encore assez loin de l'image diffusée par les romans et par les films. La légende du roi Arthur n'est pas encore écrite, elle le sera vers l'an 1200. Les codes romanesques comme l'adoubement n'existent pas non plus. Quant aux ordres de chevalerie comme les hospitaliers ou les templiers, ils n'apparaîtront que bien plus tard lors des croisades. Pour l'instant donc, les chevaliers francs sont de simples cavaliers lourds au service d'un seigneur, d'un duc ou d'un roi. Ils sont parfois logés nourris dans les châteaux, sinon, ils sont à la tête d'une exploitation agricole avec des paysans pour les servir. Dans tous les cas, ils sont exemptés d'impôts et ont pour seule obligation d'être toujours prêts à partir en guerre. Pour qu'une mythologie se développe autour de la figure du chevalier, il faudrait que l'église s'intéresse à eux, elle qui tente pourtant d'apaiser les tensions et d'encadrer les violences. Car si nul chrétien ne peut tuer un autre chrétien, et si tuer un chrétien, c'est répandre le sang du Christ, alors les chevaliers ont-ils vraiment une place dans la société ? Ou alors, ou alors, il faudrait que le guerrier France soit au service de Jésus-Christ. La violence des soldats à cheval serait donc légitime, si et seulement si elle est portée contre les ennemis de Dieu. Dans un premier temps, on pense aux païens de Scandinavie et d'Europe centrale. Si les occidentaux veulent tuer, saccager et s'enrichir grâce au pillage, ils peuvent le faire contre des baltes, des danois ou des prussiens sans aucun problème. Et puis au sud, l'avancée de l'islam en Sicile puis vers les Pyrénées déclenche une prise de conscience. Pour le pape, si des chevaliers du monde chrétien sont disponibles, alors autant les utiliser pour stopper l'avancée des musulmans vers le nord. En 1064, lorsque les morts s'emparent de la cité de Barbastro dans l'Aragon, aucun duc ni aucun prince de l'Occident ne peut contenir la poussée musulmane. Les historiens n'ont que trop peu de sources pour interpréter cet événement avec précision, mais il semble que la contre-attaque soit encouragée par l'Église en personne. Le pape aurait pressé les Francs et les Normands à partir en guerre, des évêques auraient fait la même chose en Bourgogne, en Provence et en Catalogne. Tout à coup, nous dit la source, grands chevaleries de François et de Bourgognon partissent en guerre pour libérer Barbastro. Nous n'avons aucun détail supplémentaire, c'est seulement la première fois dans l'histoire qu'une armée chrétienne, composée de soldats venant de plusieurs royaumes différents, s'en va combattre en terre musulmane. L'expédition serait un massacre, peut-être parce que leur violence est contenue quand ils sont chez eux, les chevaliers se libèrent une fois passées la frontière du monde chrétien. La ville est pillée, saccagée, torturée, civile comme militaire serait passée au fil de l'épée les uns après les autres. Pour l'église, l'objectif est atteint car Barbastro est libéré. Pour les Francs, les Bourguignons, les Normands et les Catalans qui sont venus en nombre, l'expédition rapporte un butin gigantesque qui ne laisse personne indifférent. Et en plus, ils repartent avec la bénédiction du pape. Conclusion, après le dernier rasso viking contre le Poitou en 1017 et grâce à l'expansion du christianisme dans le Jutland et en Europe centrale, l'Occident retrouve enfin la paix et la prospérité. Si nous dressons un schéma, nous avons en haut de l'échelle les Capétiens de Francie et les Ottoniens de Saint-Empire qui sont les garants de la stabilité politique. En bas de l'échelle, la paix de Dieu et la trêve interdisent les violences entre chrétiens quand les anciens cavaliers lourds de Charlemagne se sont reconvertis en chevaliers. Professionnels et surentraînés, ils constituent une élite militaire et foncière qui peut s'autofinancer. Il n'a pas fallu très longtemps pour que l'église, qui dans le même temps a resserré son contrôle moral sur la société, y voit une opportunité pour repasser à l'offensive. Vers l'an 1064, soit seulement 47 ans après le dernier Red Viking, une expédition occidentale se déclenche sur Barbastros, un poste avancé musulman. Et même si la ville est reprise par les morts seulement un an après sa conquête, l'idée de mobiliser les chevaliers pour la guerre sainte fait son bonhomme de chemin. Le savent-ils, tous ces guerriers qui sont partis en Espagne, que seulement 31 ans plus tard, le pape Urbain II les appellera tous à partir en croisade vers Jérusalem. En tout cas, ce sera l'occasion pour nous d'approfondir le sujet lors d'une prochaine série. Avant de partir, remercions notre sponsor du jour, Opinion Marketing, qui vous propose de gagner un peu d'argent depuis chez vous. Grâce au lien exclusif qui s'affiche juste en dessous, vous pourrez répondre à des sondages rémunérés. Avec l'inflation et la crise qui arrivent, c'est une bonne façon d'avoir un revenu complémentaire ou des cartes cadeaux à dépenser. Notre lien est votre porte d'entrée, alors à très vite sur Opinion Marketing.